Au vertu de la session budgétaire ce jeudi au Parlement, maître Adrien Hongboji, le numéro 1 de cette institution a procédé ce jeudi au lancement des travaux de vingt aboutis à l'adoption de la loi de finances exercice 2019. On se rappelle, le projet de budget gestion 2019 s'établit en ressources et en charge à 1877,543 milliards de francs CFA. Et donc à l'ouverture des travaux ce jeudi, le numéro 1 de cette institution, maître Adrien Hongboji, a pris donc à la lecture de son discours. Nous proposons ici un extrait. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la charte des partis politiques au Bénin et le code électoral, puisque c'est de ces deux textes législatifs qu'il s'agit, on peut susciter des remous au sein d'une partie de l'opinion publique nationale et internationale. Ce sont des désaccords et des incompréhensions que nous attendions et que nous avons anticipées grâce au processus participatif et inclusif qui a abouti à l'adoption de ces lois. L'histoire politique de notre pays nous enseigne que nous avons su toujours recourir aux multiples valeurs du dialogue lorsque l'ampleur des enjeux nous l'ont imposé. Dialoguer pour nous béninois n'est pas une option. C'est plus qu'un devoir républicain et citoyen. C'est une culture, une culture positive à laquelle les enjeux d'aujourd'hui nous appellent, comme cela a été le cas à de multiples occasions par le passé. Les discussions en cours entre les différentes formations et personnalités politiques relatives à l'application de cette réforme sont le témoignage qu'aujourd'hui encore notre classe politique se reconnaît de cette culture de dialogue. Elles devront aboutir grâce à l'ouverture d'esprit de chacun et la capacité à voir, au-delà des querelles de Chapelle, l'impératif qui est le nôtre d'entrer dans une nouvelle ère de l'histoire politique de notre pays. Je suis convaincu que nous y arriverons malgré les embouches. Il restera alors à adopter un financement des partis politiques par l'État, assorti de contrôle sur la base des critères objectifs de représentativité et de couverture géographique. Il restera aussi à procéder à la relecture du statut de l'opposition dans le sens d'une prise en charge de l'opposition, de ses intérêts et de ses droits, car il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas une opposition reconnue et opérationnelle. Maître Adrien Ongboudi, ce jeudi, au palais des gouverneurs Porte-Nouveau, à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire au Parlement. Vous l'avez donc compris, ce soir, il ne s'agira donc pas de rentrer dans l'aballage, de parler un peu du contenu de ce projet de budget SIS 2019, puisque les travaux qui y seront consacrés vont donc s'ouvrir dans les jours à venir. Ce soir, nous allons parler donc de ce point du discours de Maître Adrien Ongboudi, Ulrich Atinewou, quand vous avez écouté le numéro 1 de l'institution parlementaire, revenu donc sur le code électoral, la charte des partis politiques, qui, selon lui, ont déjà des passions qu'avez ressenti. Non, j'ai compris que le président de l'Assemblée nationale veut justifier ou donc veut se défendre. C'est pour moi une occasion peut-être pour lui, puisque vous le savez, c'est au cours d'une ou c'est au cours de plusieurs sessions extraordinaires. Avant cette session budgétaire qui, donc, s'est ouverte, que les députés, les parlementaires ont donc voté ces lois, des lois qu'on a à un moment donné qualifiées de lois, peut-être votées dans la précipitation. Donc, ayant voté ces lois, ils ont remarqué qu'au sein de la population, il y a quand même des citoyens qui ont fustigé un certain nombre de choses. Ils ont constaté que cette loi qui a été votée, contrairement à ce qui se passait, contrairement à la tradition même de l'Assemblée nationale, puisqu'on a constaté, la dernière, le dernier code électoral qu'on a voté, on a constaté que c'était quand même, il y avait un certain consensus, ou du moins, même si ce n'était pas, il y avait le jeu démocratique, je veux dire, même s'il y avait, de 2013, voilà, il y avait quand même un consensus autour. Donc, aujourd'hui, qu'on parle d'un nouveau code électoral, qu'on parle de la charte des partis politiques, c'est vrai, ils ont ambitionné, c'est un peu comme pour justifier ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous avons posé un acte, et nous ne regrettons peut-être pas, parce que notre ambition, notre désir, ce n'est pas de faire échouer le Bénin, ce n'est peut-être pas de conduire notre pays vers la dérive, mais notre ambition, c'était donc de permettre à notre pays de vivre, d'accord, lors d'une nouvelle période, ou une nouvelle ère de démocratie, ou peut-être faire les choses autrement, en politique notamment. Donc, c'est une manière de se justifier. Maintenant, est-ce que cette justification convainc ? C'est là, peut-être, la question. Alilatou, Draman, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier le fait qu'Adrien Gouedji ait senti la nécessité de revenir sur ces lois qui ont été déjà votées, qui ont été déjà consommées, à l'ouverture d'une session budgétaire ? Je pense que, pour M. Adrien Gouedji, le vote de ces lois représente, je ne sais pas, un vœu accompli, un objectif qu'il avait envie d'atteindre, qui a été atteint, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a dit, le vote du code électoral, le système partisan, sont des lois qu'il a voulu personnellement, des objectifs qu'il s'est fixés, dont il avait envie d'atteindre avant la fin de la 7e législature, pour qu'il puisse se dire, ah oui, je l'ai rêvé, et on l'a eu comme texte au Bénin. Puisqu'il faut également le rappeler, M. Adrien Gouedji, membre du bloc de la majorité parlementaire, soutenant le chef de l'État, qui a, au premier abord, émis l'idée. Exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu comme s'il nous rappelait, il nous rappelait un peu ce que cette législature a eu à faire comme loi, qui, dans ses objectifs fixés à lui, sont des objectifs atteints. Donc, il est heureux. Moi, je vois son discours comme un discours de satisfaction. Il est heureux que le Bénin... Vous voyez Adrien Gouedji jubilé ? Non, non, on n'a pas besoin de jubilé pour montrer sa satisfaction. Je parle ici de satisfaction d'avoir atteint ses objectifs, satisfaction que le Bénin, aujourd'hui, ait pu avoir ces deux lois-là. Voilà essentiellement ce que je pense de son discours, du fait qu'il soit revenu exactement sur ces deux lois, entre autres parmi les lois qui ont été votées parmi les sections extraordinaires qu'on a connues. Alors, est-ce que vous pensez que, en choisissant donc cette occasion, cette ultime occasion, pour revenir sur ces deux lois, le code électoral, la charte des partis politiques, là, est-ce que c'est une façon, pour Maître Adrien Gouedji, de répondre aux détracteurs du régime, du bloc, du BMP ? Une façon, peut-être oui, peut-être non, parce qu'il faut le reconnaître, c'est l'ultime occasion qu'il a, puisque c'est la dernière session de la 7e législature. Donc, c'est l'occasion, session ordinaire, je veux dire, bien sûr, de la 7e législature. Donc, c'est l'occasion qu'il lui est donnée de revenir sur ce qui a été fait, de nous rappeler un peu comment les choses ont été faites, même si nous savons que le débat autour de ces deux lois n'a pas été un débat qui a été acquis des deux côtés, puisqu'il y a eu beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de remours. Donc, c'est sa façon... Il y a eu des repositions qui n'ont pas été prises en compte. Voilà, qui n'ont pas été prises en compte. Donc, c'est sa façon de nous dire, aujourd'hui, même si tous vous n'êtes pas d'accord, il y a eu un processus et aujourd'hui, je vous assure, le processus a abouti et il faut le reconnaître, il faut l'admettre tous. Nous avons désormais des lois et donc, nous allons faire avec, en espérant, si dans les jours à venir, dans le futur proche ou lointain, on constate que ces lois ont également des choses à revoir, que chacun puisse y mettre pour que ce soit revu, voilà. Louis-Charles Tindéou, pour citer le député Guy Muitoc, qui s'exprimait donc récemment sur un des médias, qui parlait donc de lois patronnées, le président de l'Assemblée nationale, l'un qui, devant ses collègues, a quand même loué cette loi, le code électoral, l'achat des partis politiques notamment, il a parlé de beaucoup de choses, le financement des partis politiques, les blocs qui sont en gestation, une occasion pour lui de répondre également à ses détacteurs, selon vous ? Vous avez tout à l'heure joué un extrait du président de l'Assemblée, Maître Adrien Ongweidi, et il parlait de remont au sein d'une partie de la société civile ou de la population. Il n'a pas peut-être parlé, c'est vrai, les acteurs politiques font partie de cette population. Mais je dirais plus qu'il est en train de jouer sur son avenir politique. Il est en train de penser peut-être aux législatives, il est en train de penser à son après-pouvoir, lorsqu'il ne serait peut-être plus, ou il ne ferait plus partie de la huitième législature. Vous avez parlé tout à l'heure du député Guy Dosoumi-Tokwe, il était ici le dimanche dernier, et il a dit qu'il ne sait pas combien des députés auraient pris pour signer Y ou Y. Il a dit qu'il ne comprend pas, il a dit qu'il a voté tout au moins contre des lois. Donc il y a des gens qui ne sont pas pour les lois qui ont été votées, et ceux-là l'ont exprimé publiquement. Ils ont dit pourquoi ils n'ont pas voté pour ces lois. Et aujourd'hui, le peuple étant dans une phase qui, progressivement, on sent que le peuple devient de plus en plus mature, les gens commencent à ne pas comprendre, les gens saisissent le sens des mots ou des pas que posent certains acteurs politiques. Et finalement, on se dit, à tout moment, il faut pouvoir justifier, il faut pouvoir expliquer, il ne faut pas laisser peut-être place à l'intoxication entre griffes, puisque l'intoxication, ça dépend de votre position. C'est vous qui voyez peut-être que chacun peut intoxiquer. Et l'opposition et la mouvance. Et l'opposition, tout à fait, et la mouvance. Donc aujourd'hui, le président de l'Assemblée, saisissant cette occasion, parce qu'il l'a rappelé, c'est la dernière pratiquement de cette année, et donc il fallait remettre les pendules à l'heure, donner l'impression qu'on est de toutes les façons avec le peuple. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'impression, ou sinon ce discours laisse quand même croire que nous ne sommes contre personne. C'est d'abord la première leçon à retenir, nous ne sommes contre personne. Les députés, puisqu'on a traité, ou on a tassé cette Assemblée, ou notamment cette septième liste là-dessus, des députés Godillot, on les a traités de tous les noms, des députés qui votent des lois, les yeux fermés. On est allé jusqu'à dire que ces députés, finalement, sont à la sorte, ils ne réfléchissent plus, et puis ils sont aux ordres. Vous avez entendu ? Le député Guy de Soumitokwe, la dernière fois, le dimanche, sur ce même plateau, où il disait qu'il allait aux toilettes quand il a entendu des députés d'un même bloc discuter entre eux, dire par exemple que le chef a refusé notre proposition, il a dit de voter en l'État. Bon, qu'est-ce que nous allons faire ? Ça, c'est la coulisse du Parlement. C'est la coulisse du Parlement. Cela reflète quoi ? Ça reflète que les députés, eux-mêmes, ne sont pas entre griffes autonomes. Ils sont sous ordre. Et c'est ça, ce que le président de l'Assemblée, en réalité, a voulu simplement corriger. Il dit, nous avons voté une loi. Ce n'est qu'un premier pas. C'est vrai que c'est la session budgétaire, peut-être, qui s'ouvre. Mais retenez que nous pensons également qu'il faut une loi pour cadrer, pour permettre à l'opposition d'avoir, c'est-à-dire, les moyens nécessaires pour faire la lutte politique, pour animer la vie politique du pays. C'est pourquoi il parlait de la loi sur l'opposition, le financement de l'opposition. Mais quelle opposition vous voulez, dans un pays normal, je dis bien dans un pays normal, où vous êtes là, en tant qu'institution de la République, et vous voyez l'opposition, des députés sont là, et vous-même, en tant que président du Parlement, vous refusez à cette opposition de prendre la parole pour placer un mot. Non, je me demande, lui-même, quand la loi va venir, quel type de loi il veut voter, lui, en tant que président de l'Assemblée nationale ? Quel type de loi, lui, veut autoriser à voter ? Je dis, mais le contexte est flou. C'est simplement parce que nous allons... aux élections ! Quand vous écoutez Maître Adrien Ongbejil parle d'intrigue politique, il dit qu'on doit pouvoir se départir de cela et finalement regarder dans la même direction puisque ces deux lois qui ont été votées, quoiqu'un objet de dissension, au sein de l'opinion publique, que ces deux lois, finalement, créent, comme vous l'avez dit, une nouvelle ère pour le Bénin. C'est un progrès. Lorsque vous allez dans les autres démocraties et que vous regardez les intrigues, les jeux politiques qui se mènent, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui au pays. Non ! On peut donner la parole tout au moins à l'opposition pour s'exprimer. Vous ne leur donnez pas la parole. Et pratiquement, bon, tous les opposants, que moi, enfin, ou 115% tout au moins des opposants qui sont quand même ou qui frappent l'œil, qui sautent à l'œil, sont aujourd'hui en esile. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, d'accord. On va voter, on va voter prochainement des lois pour les opposants qui sont en esile, pour qu'ils animent la vie politique de leur pays depuis l'esile. Je dis, mais il y a un contraste que le président de l'Assemblée nationale puisse s'intérioriser, puisse dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec notre démocratie ? Lui, tout au moins, depuis 1990, il était déjà dans le système et il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même contraire à nos habitudes, c'est contraire à ce que nous vivons ou du moins à ce que le peuple, ce à quoi le peuple béninois espère ou rêve ou ce dont nous rêvions. C'est totalement différent. C'est pourquoi je dis ce discours ou du moins, tout au moins, la chute là où vous nous avez proposé tout à l'heure, l'extrait que vous avez proposé, où il parle de l'opposition, je dis, je le répète encore une fois, sans me tromper, c'est sûr, le président de l'Assemblée nationale serait peut-être de mauvaise foi. Alilatou Draman, puisqu'il faut le dire, la mauvaise foi, il faut aller chercher avec quel appareil il faut mesurer ça, puisque c'est aléatoire. C'est aléatoire. Je suis d'accord. Alilatou Draman, le président de l'Assemblée nationale, dit qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas une opposition reconnue comme telle et opérationnelle. Pris sur ces propos-là, je pense que dans ce discours, il y a eu un peu d'idéalisme. Parce que, certes, c'est ce qui devrait être, mais est-ce que dans la réalité, lui, le président du Parlement, est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement béninois permet à l'opposition d'être une opposition de qualité et de séclore ? Non. Aujourd'hui, nous savons, compte tenu de l'actualité, ce qui s'est passé depuis cette septième, depuis qu'on a commencé par parler de bloc de la majorité parlementaire, nous savons comment est-ce que l'opposition est traitée au Parlement. Et donc, si le président le dit, espérons qu'en son âme et conscience, il soit véritablement sûr et convaincu de ce que ce qu'il dit peut être appliqué au Bénin, puisque c'est dans la réalité... Ce point du discours n'est que théorie d'école. Bon, on n'est que idéalisme, je dirais, puisque c'est ce qui devrait être mais qui n'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le président du Parlement veut nous dire « Abracatabra, tout va changer du jour au lendemain parce qu'il s'est rendu compte que nous sommes à la fin et que c'est maintenant qu'il faut faire les choses comme cela se doit ? » Est-ce que c'est peut-être une façon de nous dire « Ah, nous savons que ça doit être ça, mais bon, nous allons essayer entre griffes de mettre les choses comme on le prévoit, comme on le pressent ? » Peut-être que les jours à venir nous édifierons davantage. On saura si réellement les discours et les actes du président et du bloc de la majorité... Mais nous sommes à la fin de la septième législature. Oui, nous sommes à la fin. Oui, mais le président a dit que ça fait partie des dossiers qui seront étudiés au cours de cette session. Donc, ce dossier viendra à moins qu'on nous dise que l'examen du budget a pris toute la session et qu'on n'a pas pu étudier ce dossier-là. Et donc, je dis... C'est une session budget. C'est une session budget essentiellement marquée par l'examen du budget 2019 de l'État. Oui, mais certes, le président a également ajouté qu'il y aura une quarantaine de dossiers qui seront étudiés au cours de cette session, dont, entre autres, le dossier relatif à la question de l'opposition. Donc, on espère qu'au moment où ce dossier sera sur la table, le président fera autant montre d'honneur, de confiance et de conviction pour que ces propos soient reflétés dans l'examen et l'adoption de ce projet. Sinon, aujourd'hui... Est-ce que vous aurez pensé que tout au long de cette septième législature, que véritablement, comme le dit Maître Adrien Humbé, dit que le Parlement était le foyer de la démocratie ? Si le Parlement était le foyer de la démocratie, ça dépend de... Comment est-ce qu'on voit la démocratie ? Sinon, aujourd'hui, est-ce que le Parlement était le foyer de la démocratie ? Si je prends juste l'exemple, on interdit à l'opposition de parler. Est-ce que dans la démocratie, on interdit aux autres d'exprimer leurs paroles, leurs propos, leurs pensées ? Je ne pense pas. Donc, le président du Parlement ne peut pas nous dire, nous certifier que le Parlement a été, pour cette septième législature, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, a été le foyer de la démocratie puisqu'il faut se baser sur les actes pour faire des analyses. Et si on se bat sur ce qui s'est passé jusqu'à ce jour à l'Assemblée, on ne peut l'affirmer. Le cher, tenez-vous, le Parlement bélinois foyer de la démocratie, en tout cas, Maître Adrien Ongboudi, semble l'insinuer dans son discours ? Oui, on peut le dire, on peut le dire puisque ce n'est pas la démocratie, c'est depuis 1990. Depuis 1990, nous avons toujours eu une Assemblée nationale qui a toujours voté des lois pour quand même permettre à ce que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, vivre cette démocratie, aller peut-être de l'avant. C'est vrai, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est toujours dans son rôle. L'Assemblée nationale est toujours dans son rôle. Mais lorsque le politique domine, lorsque les intérêts politiques primes sur des lois qui devraient a priori porter un soulagement au peuple béninois, aux citoyens lambda, je crois que c'est un peu difficile, on a de difficultés à donc comprendre, on a de difficultés à ce... On se pose mille et une questions, on se pose des questions, est-ce que cette démocratie, est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir donner un coup de massue à cette démocratie ? C'est un peu comme l'aurait écrit Tidjani Serpos, l'ami m'a tué, l'ami m'a sauvé. Que faire à l'ami ? Le Parlement nous a peut-être à un moment donné sauvés, aujourd'hui, le Parlement est en train de nous mettre ou, enfin, de mettre l'opposition entre griffes en difficulté parce que quand vous votez... Même si nous sommes en démocratie, la loi de la majorité, c'est vrai, c'est la loi de la majorité. Nous avons deux députés qui sont du bien paix à la majorité. Ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur rôle, c'est peut-être cette possibilité qu'ils ont aujourd'hui, enfin, cette majorité qu'ils ont à pouvoir donc voter et c'est facilement les lois qui a fait que vous auriez constaté cette septième législature. elle a été vraiment ingénieuse. Elle a voté beaucoup de lois. Elle a voté beaucoup de lois. Donc, c'est dire déjà que... Alors, quel mal y a-t-il lorsque une bonne france de députés partage la même vision que l'exécutif dans une démocratie ? Ce n'est pas aussi mauvais d'épouser la vision d'un chef. D'un chef qui a aussi envie de réagir ou d'apporter quelque chose à son pays. Le peuple est là. Enfin, le peuple veut en réalité du bien ou vote ou choisit ses dirigeants pour qu'ils puissent lui rapporter un lendemain meilleur. Mais lorsque ceux-là viennent et qu'en complicité, ils pensent à comment mettre ceux-là en difficulté même si c'est de façon temporaire. Mais je crois que c'est quand même grave. Il faut le dire et c'est abondamment parce que vous ne pouvez pas vouloir faire du bien. Demandez-vous, mais combien de lois en faveur du peuple, du citoyen que vous et moi nous sommes cette législature à voter ? On vous parlera de la loi sur le bail ? Sur le bail, tout à fait. Les locations, les loyers, les propriétaires qui vous narguent. Je dis, ils ont voté, ils ont voté. Les anachs dans ce domaine ont été oubliés. Ces trois vont vous payer comme avant sur le loyer. Je n'ai pas refusé, mais je dis combien de lois ils ont voté ? Quand on prend les lois à caractère politique pouvant peut-être favoriser une souille grecque des lois telles que payer 250 millions pour des élections ou des lois qui disent... Vous avez vu les lois que... Il y a plusieurs lois également. Si ce parlement, s'il faut le reconnaître, qu'ils ont voté beaucoup de lois au cours de cette septième législature, c'est également ce parlement qui a voté plus de lois contestées, plus de lois rejetées par la Cour constitutionnelle. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est dire que... La qualité des lois qui ont été votées, l'objectivité qui conduit au vote de ces lois, surtout. C'est dit qu'il y a un problème, il y a un problème et ces députés doivent se poser de questions. Je vais retrouver tout de suite, je vais vous donner tout à l'heure encore la parole à l'Uri Chatinou. Allez-y. Honoré Benjamin Naoum qui nous a rejoint, il est en ligne. Bonsoir Honoré. Bonsoir à vous Eugène, bonsoir à vous et bonsoir à Joël. enfin le premier revenu. Oui, tout à fait. Voilà, vous avez suivi ce jeudi, ce jeudi matin, Maître Adrien Ombudji prononcé donc un discours à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire au Parlement. L'homme est revenu sur des lois qui ont nourri la polémique donc au sein de l'opinion publique, notamment le code électoral et puis la charte des partis politiques. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce regard en arrière de Maître Adrien Ombudji ? Je peux vous assurer que le président de l'Assemblée nationale Adrien Ombudji s'adressait beaucoup plus à la communauté internationale parce qu'il est contraint de faire bonne presse à l'échelle internationale parce que dans certains milieux, il est cité en référence qui soit aujourd'hui dans un deal qui permet à beaucoup de citoyens de s'interroger que ce soit à l'échelle internationale. La diaspora péninoise dans sa majorité ne comprend pas la posture de l'actuel président de l'Assemblée nationale au regard de son passé, au regard des actes qu'il a posés, les dispositions qu'il a eues à prendre, la posture qu'il a eues à adopter dans ce pays depuis 1990. Donc, il était dans un rôle pour tout simplement expliquer et surtout faire comprendre aux gens qu'on est dans un souci de transformation de la classe politique et c'est ça qui a permis donc de poser ces actes. Donc, ce sont des explications. Il revient sur ces sujets-là parce que ça ne passe pas, sa posture ne passe pas dans l'opinion. Et donc, il est contraint de faire ce message-là, d'adresser ce message parce qu'il sait que c'est la communauté internationale qui écoute parce qu'il y a des sommités quand même qui existent bien entendu à l'ouverture des sessions. Donc, il est dans son rôle, il est dans un schéma où il est contraint donc de fournir des explications et donc pour se faire une bonne presse. Alors, au-delà de cette explication que vous trouvez à ce texte posé par Maître Adrien Rouboudi, alors, comment expliquer vous quand même qu'il puisse rentrer dans le fond de ces lois-là quand nous savons que ces lois ont effectivement attiré beaucoup de critiques dans le rang des opposants. Quand ils rentrent dans le fond, il explique notamment qu'il n'y a pas de démocratie sans une opposition reconnue comme telle et opérationnelle. Je répète là donc le président de l'Assemblée. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Votre question est à deux volets. Premièrement, vous dites qu'il creuse un peu les lois qui sont déjà adoptées, des lois à polémique. Vous ne pensez pas que cette loi à polémique va signer dans quelques jours l'arrêt de mort de son parti, le PRB. Ce qui continue d'étonner plus d'un. Parce qu'on ne peut pas, et là, je l'ai déjà dit dans un autre débat, c'est un gâchis de voir dans l'arène politique dans quelques jours la disparition, de constater la disparition du PRB. Donc, il est obligé de montrer à la communauté internationale, j'insiste là-dessus, parce qu'il ne s'adresse pas aux Béninois, il s'adresse à la communauté internationale. Vous êtes convaincu de cela ? Vous êtes convaincu de cela ? Oui, mais, je vous le dis, le message, c'est pour se faire une bonne image à l'intérêt. Parce qu'à l'intérêt, les gens lui posent les questions. Les gens s'interrogent. Est-ce que c'est vraiment Maître Adrien Roubedi, président de l'Assemblée nationale, qui a cette poursuivre là aujourd'hui, qui demande, qui accepte cautionner un dossier ou pour aller à une élection présidentielle, il faut payer 250 millions. Et donc, il doit à chaque fois revenir sur cette actualité pour montrer aux gens que cette loi-là, qui consacre même la disparition de son parti politique, est pertinente. donc, s'il ne revient pas ou dit que la loi votée est pertinente, les gens n'auront pas donc les moyens de le comprendre. Donc, il faut faire donc dans cette politique de répétition. est-ce que l'explication qu'il donne a des chances de passer, de corriger quelque chose dans l'opinion ? Il essaie à défaut du mieux de se content de ce qu'on a. Donc, pour l'instant, il est en train de monter maintenant qui va le croire, en tout cas pas moi, parce que pour moi, cette loi-là n'est pas pertinente, pas du tout alors et on l'a déjà évoqué dans plusieurs débats. Ça, c'est mon avis et c'est l'avis de beaucoup d'autres et vous avez suivi. Plusieurs acteurs se sont prononcés mais ceux qui sont au biberon ont dit bravo, il faut y aller, maintenant il faut transformer, il faut faire ceci et ça que fait l'ironie qui entoure tout ceci mais ce qui est important c'est que sur la distance on verra bien si cette loi la va durer dans le temps. Alors, le second volet contre sa déclaration au sujet de la vitalité de la démocratie qui se base normalement sur une opposition de qualité une opposition opérationnelle. Vous comprenez très bien que ce message ne cadre pas avec la posture de Maître Adrien Gumbédi. Ce message c'est pour dire tout simplement la notion de la démocratie. Il définit la démocratie, il définit les fondamentaux mais il sait très bien que nous ne sommes plus du tout dans le choix qui est fait en 1990 en rentrant dans l'ère démocratique. Il sait que nous ne cadrons pas parce que quelqu'un qui empêche l'opposition de prendre la parole à l'Assemblée nationale, nationale, le haut lieu de la politique où les pères fondateurs de notre démocratie sont même jusqu'à dire que si vous tenez des propos à l'Assemblée nationale, personne ne doit vous poursuivre pour les propos tenus à l'Assemblée nationale. Et c'est à cet endroit-là que celui qui nous parle de la vitalité de la démocratie c'est lui au commande qui interdit à cette opposition de prendre la parole. Vous savez, aux États-Unis, même le discours à la haine est reconnu par la Constitution. Le discours à la haine est reconnu par la Constitution. C'est consacré dans la Constitution. Je ne dis pas qu'il faut mener des discours de haine au Bénin. Non, pas du tout. Mais notre Constitution dit clairement que quand tu prends la parole à l'Assemblée nationale et que tu sors des expressions « nul n'a le droit de te poursuivre ». C'est dans cette Assemblée-là que Maître Adrien Oubedi interdit à certains acteurs du Parlement de prendre la parole. Mais honorez Benjamin Naoum... Il vient nous définir la démocratie. Je pense que c'est bien dommage et je sais que les gens suivent pertinemment Maître Adrien Oubedi sur ses prises de parole. Mais vous avez quand même suivi Maître Adrien Oubedi quand il interdisait aux opposants de s'exprimer à la tribune de l'Assemblée nationale. Quelques instants après, les proches donc de l'homme ont expliqué quand même qu'il avait la faculté de le faire et qu'on ne pouvait pas admettre outrage aux institutions de la République telles que le président de la République. Je n'ai pas bien suivi. Vous pouvez répéter la question. Vous avez suivi quand même la réplique faite aux opposants qui critiquaient cette posture de Maître Adrien Oubedi quand il ne voulait pas accorder la parole aux opposants. On nous a expliqué que les opposants ne pouvaient pas les laisser faire outrage aux institutions de la République telles que le chef de l'État par exemple. Je vous dis que c'est une posture dérangeante parce que Maître Adrien Oubedi ce n'est quand même pas quelqu'un qui vient d'entrer au Parlement. Non. C'est un ancien qui a été ancien président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale où on a vu comment l'Assemblée a été animée. Et des gens qui ont fait l'Assemblée avec lui aujourd'hui sont là et l'observent. Il sait très bien que cette postule-là qui permet d'interdire la parole aux opposants c'est pour faire plaisir à un homme. Celui qui est venu dire à l'Assemblée nationale « Votez les lois les yeux fermés. » Et vous n'êtes pas sans savoir que entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République le courant passe très bien au point où dès la proclamation des résultats la première personnalité que le président de la République est allée voir c'est le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre-là ? Est-ce que c'est le tissu qui a été noué le jour-là ? On n'en sait absolument rien mais c'est pour faire plaisir à un homme à un homme et un homme seul qu'on puisse donc dire à l'Assemblée nationale « On ne peut plus parler on veut faire outrage on veut faire ceci on veut faire cela ». Écoutez d'abord les gens et si vous voulez prenez la parole vous-même qui supportez donc le chef de l'État vous donnez également votre point de vue et c'est ça la liberté de parole à l'hémicycle et on dit j'insiste là-dessus on dit hémicycle on dit parlement on dit Assemblée nationale là on prend la parole et on dit ce qu'on pense pour l'avancement du pays mais si quelqu'un se lève et empêche certains de parler et vous voyez très bien la manière dont il administre même la parole à l'Assemblée nationale ça vous lancez le débat et la minorité parlementaire elle a souvent évoqué mais il dit c'est lui le seul maître du jeu c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait il donne la parole d'abord à la minorité de quelques députés une vingtaine de députés et après il passe dans le camp et vous allez le suivre depuis depuis des mois à la tête de ce parlement il ne donne jamais la parole à la majorité présidentielle d'abord il passe dans la minorité et après c'est la majorité qui prend et qui parle ils sont plusieurs ils sont 60 à soutenir un chef d'état et donc pour lui il est en train de bien gérer l'Assemblée nationale mais je pense quand même que l'histoire est têtue et chacun sait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et je crois que si on finit on tend vers la fin de sa carrière politique de cette manière j'espère que les semaines les jours à venir vont permettre bien entendu au président de la nationale de retrouver les bonnes traces les bonnes traces parce que je pense qu'il s'écarte un peu de la ligne qui est donc inscrite dans notre constitution Ali Latou Draman malgré les critiques qui sont formulées à l'encontre de la façon dont il administre le parlement en bély noir l'homme est conscient de ces critiques là mais il dit quand même que nous avons l'impérieux devoir de dialoguer il sait que le dialogue est important c'est ce que je disais il y a beaucoup plus d'idéalisme dans le discours du président de l'Assemblée nationale vous y voyez encore oui il sait ce qui est bien on ne va pas dire aujourd'hui que c'est le président de l'Assemblée c'est un doyen donc il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien jusqu'à ce qu'on est dans un jeu politique où parfois il faut compte tenu de son bord il faut choisir les mots les actes les faits en fonction de l'idéologie qu'on défend et c'est ce qu'on constate ici le dialogue est important dans toute démocratie c'est le dialogue qui permet au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme crise de résoudre les problèmes et aujourd'hui en début de ses propos il a parlé de désaffection qu'aujourd'hui on constate comme dans beaucoup de pays à chaque fois qu'on est en fin de mandat que ce soit présidentiel ou législatif il y a de la désaffection des populations qui ne comprennent pas pourquoi les choses sont faites comme ça alors qu'elles auraient voulu quand vous écoutez une population vous êtes là pour écouter la population même si au-delà de tout vous ne pouvez pas faire tout ce que la population vous demande compte tenu des objectifs du pays des cahiers de charges il y a d'abord vous êtes là pour satisfaire les besoins pour qu'on ait plus d'eau plus de quoi se nourrir pour que les conditions de vie soient stables plus ou moins ou mieux si aujourd'hui on parle de conditions meilleures ou mieux à instables je ne sais pas si on parle d'évolution et quand lui il parle de dialogue alors que chaque jour le peuple béninois dialogue nous avons des initiatives qui disent ce qui ne vont pas et ça également c'est le dialogue est-ce qu'on écoute on n'écoute pas on n'écoute presque pas si ce n'est pas on voyait des gens en prison pour des faits de publication sur les réseaux sociaux alors que ce sont ces personnes qui parlent il y a un code numérique qui est appliqué et aujourd'hui on ne peut plus dialoguer dialoguer c'est parler entre deux personnes il faut que l'autre soit susceptible de vous écouter pour dialoguer et aujourd'hui quand il nous parle de dialogue il sait que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui puisqu'il y a des lois qui sont votées nous ne sommes pas d'accord nous fustigeons mais est-ce qu'on nous écoute nous avons des besoins je parle du peuple béninois bien évidemment nous avons des besoins qu'on exprime on ne nous écoute pas mais on parle de dialogue c'est le peuple qui est le mandant voilà le mandant on voit des gens au parlement donc le dialogue doit être maintenu le dialogue doit être maintenu du début jusqu'à la fin et aujourd'hui ce n'est pas ce qu'on constate et si je reviens là-dessus si le président de l'Assemblée nationale en faisant de l'idéalisme reconnaît que c'est ce qu'il doit être pourquoi il ne l'applique pas donc pour vous une contradiction notoire entre l'idéalisme et ce qu'il fait entre ce qu'il fait et ce qu'il dit le dialogue absolument au-delà donc des intrigues politiques dans les chapelles politiques il faut aller au dialogue maître Adrien Bedi il a matelé pour vous le dialogue entre qui et qui entre la mouvance et l'opposition ou bien entre les députés dans l'ensemble et le peuple béninois qu'il représente d'ailleurs c'est pas moi qui a prononcé le discours mais vous avez de décrypter un peu le dialogue parce que il parle de désaffection quand on parle de dialogue quand on parle de dialogue à priori c'est entre deux camps ou entre deux partis qui ne partagent certainement pas les mêmes visions qui ne partagent pas la même idéologie donc je me dis à priori ça doit être tout au moins entre la mouvance et l'opposition mais comment est-ce que le dialogue là c'est pourquoi je vois comment ce dialogue serait quand même viable ou comment ça serait opérationnel je me le demande encore et c'est pourquoi je dis maître Adrien Ombégi à travers ce discours là prépare déjà son départ je l'ai déjà dit il prépare c'est-à-dire la fin de ce mandat de la 7ème législature il peut revenir comme il ne peut pas revenir donc il est déjà en train de mettre une bonne image tout à fait à laisser peut-être une bonne image une bonne image et dans la mesure du possible parce que vous savez on aurait Benjamin Namou l'a dit tout à l'heure l'histoire est têtue l'histoire peut rattraper à tout moment ou on constatera qu'à un moment donné vous avez posé des actes et puis parce que les choses ont changé aujourd'hui vous voulez encore vous conformer à la nouvelle postule c'est dire qu'on a vu des gens on a vu des gens dans ce pays dire qu'on ne peut pas aller à Saint-Bréon pour des élections présidentielles ou législatives aujourd'hui nous sommes à 250 ceux-là aujourd'hui nous ont applaudi c'est dire que l'histoire attrape toujours Maître Adrien Mbouzi alors s'appuyant sur son expérience ou puisant dans son expérience se dit il faut donc mettre des balises il faut mettre des garde-fous il faut peut-être nuancer certaines choses pour que demain ah oui quand on va peut-être revenir sur y ou y qu'on puisse dire à un moment donné est-ce qu'il n'a pas dit ceci est-ce qu'il n'a pas parlé de dialogue est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas et je vois également que un homme politique entre griffes avertis il donne déjà ou il parle déjà à la prochaine législature comme quoi parce que lorsque vous regardez un peu l'échiquier politique national tout est incertain aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer en 2019 en 2019 l'opposition prendra-t-il la tête du parlement est-ce la mouvance si c'est l'opposition que les gens ou que l'opposition sachent en même temps qu'il faut le dialogue il faut négocier il faut déjà on prépare déjà le futur si c'est la majorité on n'est peut-être pas sûr qu'ils auront encore 62 députés à l'assemblée donc il faut toujours négocier dans ce contexte là pour faire passer cette décision il va falloir négocier il faut négocier par conséquent il faut déjà commencer par préparer les futurs locataires du palais des gouverneurs de cette idée de dialogue il faut les amener à comprendre l'importance du dialogue donc c'est cette école qu'il vient donc on n'a pas été capables de dialoguer non on n'a pas on n'a pas été capables mais on prépare la possibilité de dialogue justement on n'a pas été capables et c'est ça ce que je dis on n'a pas été capables puisque lorsque vous voyez par exemple la loi est-ce qu'il ne fallait même pas commencer par voter une loi pour mettre en sécurité l'opposition avant de déclencher toute autre loi non on a inversé les rôles on a peut-être voté les lois qui arrangeaient ou qui peut-être peuvent faciliter certaines choses momentanément et ensuite puisqu'on est incapable aujourd'hui puisque c'est la session budgétaire qui s'ouvre on ne parle que du budget donc puisque c'est la session budgétaire qui s'ouvre on ne peut plus aujourd'hui rien pour cette opposition là on dit écoutez nous nous avons pensé à ça on voulait voter une loi pour l'opposition c'est tellement qu'on n'a pas pu arriver au bout de nos objectifs on ne peut pas tout faire aussi la vie est une continuité pas conséquent ou l'état est une continuité ceux qui viendront nous le disons pour qu'ils prennent ça en compte peut-être d'ici là ou d'ici à là j'allais dire ils vont peut-être voilà ils vont faire quelque chose ils vont peut-être voter cette loi ils vont peut-être se conformer c'était notre désir nous nous n'avons pas pu voilà Benjamin honoré Naoum Maître Adrien Roubeji qui parle de l'impérior de voie de dialogue il invite les députés donc à une culture du dialogue selon vous qui sont ces acteurs qui doivent désormais dialoguer entre l'opposition la mouvance ou les députés dans l'ensemble et puis le bas peuple qui crie depuis j'ai l'impression que vous persistez vous êtes en train de persister Joël je fais l'effort donc de rappeler d'aller puiser dans le discours de Roubeji Maître Abiyan Roubeji a fait son discours et il a déjà arrangé ce discours là au placard quand on met champion du dialogue on ne permet pas le vote d'une loi à 2h du matin en Katémini quand on est artisan et acteur du dialogue on ne permet pas le vote de ce nouveau code là quand on est artisan du dialogue et qu'on est promoteur du dialogue politique dans un pays on ne permet pas le vote de la loi qui instaure la criette et qui met en déroute les acteurs clés de l'opposition donc quand vous finissez de faire cette analyse vous savez très bien que le dialogue qui est prôné là c'est un dialogue qui entre dans le cadre de l'ouverture de la session budgétaire session parlementaire à l'Assemblée nationale et c'est fini prenez nos dates dès demain les députés seront à nouveau au parlement il faut le suivre jusqu'à la fin du mois et vous saurez si vraiment le président de l'Assemblée nationale est en phase avec ses ses propres discours ses propres propos je pense que pour faire semblant pour faire bonne presse il a livré son discours la république a entendu ses partenaires à l'étranger ses amis à l'étranger les béninois de la diaspora et autres ont entendu chacun va se faire une opinion de son discours et des actes qu'il aura posé les jours à venir moi je n'espère pas grand chose je n'espère pas grand chose parce que Maître Abignon me dit au soir de sa combattivité politique qui fait disparaître son parti et j'insiste là-dessus que pouvez-vous que qu'est-ce que puis-je que puis-je espérer que puis-je espérer de ce acteur politique là de 1990 jusqu'à ce jour je pense pour ma part c'est une déception et ça je le dis et je l'assume j'ai été déçu de la posture de Maître Adrien Mouedi un ancien ne fait pas ça un ancien ne fait pas ça et j'espère que s'il veut finir en beauté alors qu'il relise chaque page au discours mais moi j'ai l'impression que c'est déjà jeté à la poubelle et donc on va voir dans les jours à venir ce qui va se dessiner sinon on peut prendre des postures pour acquéter quelques électeurs en fin de mandat pour essayer de montrer que maintenant on veut faire bien les choses et donc aux électeurs eux-mêmes de savoir qui est qui dans la république parce que c'est à eux de décider demain Justement lorsque Justement lorsque Maître Adrien Angodji il parle de dialogue de dialoguer qu'est-ce qui selon vous que devrait être le dialogue entre les élus donc du peuple et puis les mandants les électeurs à la base en réalité Attendez quand on parle de dialogue on parle de dialogue ça veut dire qu'il y a un sujet que vous menez que vous amenez sur le tapis vous avez l'avis des députés de la majorité présidentielle vous avez l'avis des députés de la minorité qui incarnent l'opposition vous avez à son pal de loi quand même vous avez des professeurs d'université vous avez des hommes de droit tous ces actes là se prononcent mais vous allez à l'Assemblée nationale vous balayez de revers de la main toutes les propositions venant du camp d'en face ou des espèces et vous vous focalisez sur ce que quelqu'un a écrit sur un papier et on y va et d'autres vont jusqu'à même corser cela vous avez entendu dans ce pays un député de la majorité présidentielle dit que il faut mettre dans la loi si un policier est en fonction et que un citoyen lui manque de respect veut le brutaliser qu'il peut sortir son âme et la battre un député a dit ça à l'Assemblée nationale c'est ça les incongruités dans une république et là je pense que quand on veut dialoguer on sait comment on dialogue on donne la parole on prend en compte l'avis des gens et on fait des concessions et on a même dit le consensus a d'importance dans notre communauté aujourd'hui tout ça est foulé au pied et on parle du dialogue il n'y a pas de dialogue c'est un discours un discours et un discours ça finit là au moment de la prononciation de génissement Aïla Toudraman j'incite donc aussi ce pan de la question les députés qui sont élus dans la circonscription électorale une fois au parlement que devrait être donc le dialogue entre ces élus et puis les électeurs vous voulez qu'on apprenne les choses aux députés ce soir on dirait je n'en sais rien qu'est-ce que Adrien Boudy parle de dialogue je pense que c'est un contrat on vous élit parce qu'on a confiance en vous parce qu'on se dit que oui il représente il représente nos intérêts il représente ce dont on a besoin pour vivre mieux donc le député qu'est-ce qu'il fait il représente seulement son peuple il s'assure que les intérêts de ses mandats soient pris en compte dans le vote des lois pour qu'il puisse mieux se sentir c'est juste ce qu'on demande aux députés on ne lui apprend rien de nouveau mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre il faut dire que de plus en plus ce qu'on constate c'est que vous les élisez ils vont là-bas et après vous êtes mis de côté ce qui compte c'est leur intérêt c'est leur famille c'est comment assurer que leur compte en banque soit bien rempli pour que les progénitures à pas leur salaire moi je ne sais pas pour que les progénitures puissent vivre mieux c'est d'abord ça ce qu'on constate aujourd'hui vous les élisez vos peines votre misère à la limite ne leur dit plus rien l'essentiel c'est que eux et leur famille se sentent bien et c'est regrettable c'est dommage c'est aujourd'hui ce que le peuple béninois a compris et de plus en plus on est peut-être pressé d'aller aux élections mais à la fois on a peur d'élire parce qu'on se dit est-ce que celui qu'on va prendre aujourd'hui ne fera pas pire que celui qu'on avait pris le riche a tenu dialogué au parlement dialogué dans ses constitutions électorales mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut une rupture de communication à un moment donné pour se préoccuper simplement depuis ton des avoirs en compte et tout ce qui reste voilà par rapport au dialogue également le dialogue consiste également à expliquer au peuple ce qui se passe au parlement puisqu'au-delà d'écouter ce que le peuple vous demande ce dont l'objectif est la mission que le peuple vous a confié il faut également que le peuple soit assuré de comprendre réellement ce que vous faites là-bas en leur nom ça également contribue à l'entente et au dialogue à l'évolution du dialogue vous qui assurez le dialogue entre parents et enfants vous savez de quoi vous parlez Rujatineu une minute pour conclure moi je dirais que dialogue oui il faut dialoguer il faut dialoguer que ce soit entre opposition même entre confrères du journaliste il faut dialoguer qu'on soit qu'on soit proche de une sous y il faut dialoguer donc je crois que le dialogue est important maintenant comment nous vivons ce dialogue là c'est toute la question est-ce que c'est un dialogue sincère est-ce que c'est un dialogue sincère c'est un point d'interrogation bon je crois que les jours à venir nous édifierons dans 5-10 ans nous allons peut-être revenir sur ses propos de maître Adrien Mbouedi et voir peut-être qu'il serait déjà à la retraite et nous allons encore voir dans le temps est-ce que c'est lui qui a raison ou finalement c'est peut-être nous qui opinons aujourd'hui qui avons tort mais nous retenons que le dialogue tel qu'il le libelle tel qu'il le dit n'est pas encore une réalité dans notre pays ce n'est pas ça ce qu'on appelle dialogue il faut donc revoir la copie et notamment à son niveau lui en tant que président du parlement parole donc de Lourdes Châtinewou merci à chacun de vous d'être pas assez opiné ce soir sur mon plateau merci donc de nous avoir suivi l'intégrale c'est encore demain on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada